Est-ce que quand le ministre m'en est quelque part, on peut simplement causer et se séparer sans qu'on ne glisse un peu sur le terrain politique ? Je dirais que c'est une aventure difficile parce que la politique fait partie de la vie du ministre, parce que le ministre est un grand compagnon du président, compagnon des heures chaudes, compagnon des heures difficiles, compagnon et artisan aussi de la grande victoire du Front populaire ivoirien aux élections de 2000. C'est pourquoi je voudrais qu'on salue particulièrement le ministre Emmanuel Mounet-Léon, qui est au-delà un grand résistant, parce qu'il a fait l'exil. Vous savez, l'exil, comme le disait quelqu'un, on ne peut pas le souhaiter même à son pays ennemi. Mais les personnes comme les Mounets, qui ont été de haute personnalité dans ce pays, qui ont presque tout vu dans ce pays, qui avaient un niveau de vie parmi les meilleurs dans ce pays. Quand un matin, la tempête s'abat sur vous, et puis vous fuyez la mort, et vous vous retrouvez en exil, dans la proximité, dans le manque, dans la faim, et que vous restez serein, intègre, fidèle, loyal à vos convictions, il faut avoir du mérite pour le faire. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui tiennent. Parce que quand il y a eu l'argent, quand il y a eu l'argent, il y a une façon de vivre. Et puis, tu es habitué à une certaine vie. Et quand ça se fonde un coup, et puis tu n'as plus d'argent, mais t'adapter à ta nouvelle situation, à ta nouvelle condition sociale, vivre dans la modestie, vivre humblement, alors que tu avais un corteil de 4x4 qui te retrouve à prendre des bakas, ce qu'on appelle au Ghana des trotrons, en plein soleil, il faut avoir des convictions pour faire ça. Il faut avoir des convictions pour résister. Et le ministre Mounais aurait pu revenir en état un autre homme. Parce que ce ne sont pas les tentatives de corruption qui ont manqué. Les tentatives d'approche, de retournement de situation. Mais, il est resté lui-même. Et c'est pourquoi le président l'a désigné tout récemment responsable de la commission opérationnelle pour son retour. C'est une leçon de vie pour tous les jeunes qui sont là. C'est une leçon de vie. Dans cette Côte d'Ivoire où les valeurs ont disparu, dans cette Côte d'Ivoire où on résume tout à l'argent, aux gains matériels, c'est une leçon de vie. Aujourd'hui, pour de l'argent, les jeunes font tout. Tout et n'importe quoi. Ils prennent la drogue. Ils ne vont plus à l'école. Ils agressent. Ils prennent des fusils pour de l'argent. Et donc, pour de l'argent, on est prêt à tout. Voici des aînés qui nous montrent et qui vous enseignent que tout n'est pas argent. Et qu'à côté de l'argent, vous n'êtes pas dit au-delà de l'argent, il y a des valeurs, il y a des principes qui sont plus importants que l'argent. Parce que dans la vie, il faut très bien se comporter. Dans la vie, il faut avoir des valeurs. Dans la vie, il faut avoir des principes. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des leçons d'enseignement de vie. Merci donc, au ministre, merci à tous ces anciens ministres qui, en exil, ont démontré que l'argent est bon, mais il y a des valeurs qui sont plus importantes que l'argent. Et qu'on ne peut pas vendre son âme, son âme, pour de l'argent. On ne peut pas rejeter ces valeurs, ces principes. Tous les combats qu'on a menés pour des billets et des banques. Et je voudrais que les jeunes perçoivent cela très clairement. très clairement dans cette Côte d'Ivoire où ils n'ont plus de repas, ils n'ont plus de modèles et où ils pensent que pour de l'argent, ils peuvent tout faire, mais tout sans limitation. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas conseillé. C'est ce que je voulais dire d'abord. La deuxième chose que je veux dire, et là, tout à l'heure, j'ai vu mon ami, mon ami Asagou, venir dire que quand il est arrivé sur la place, il a levé les deux doigts et puis après, il a baissé. Il a levé les deux doigts et puis il a baissé. Oui, parce que nous traversons un certain contexte politique. Nous sommes dans une transition. Nous sommes en train de poser les jalons d'un nouveau départ. Comme le président l'a dit, nous, nous sommes le Front Populaire Ivoirien. Nous sommes le FPI. Mais, mais quand le président dit que nous sommes le FPI, il veut parler de l'âme du FPI. Nous sommes l'âme du FPI. Or, vous savez que l'âme, l'âme, c'est la composition la plus importante de l'homme. quand ton âme est partie, c'est fini pour toi. Quand tu meurs, ton âme se détache de ton loup. Et donc, l'âme du FPI, nous l'avons. Et nous l'avons retirée de ce FPI actuel. Et nous allons la transposer dans une autre organisation qui est en gestation, qui est en formation, qui est en création. mais, ils nous ont poussés à ça. Aujourd'hui, nous entendons certaines personnes, nous voyons des gens écrire des choses dans une manœuvre de manipulation pour se présenter comme des victimes, pour exposer le président le désigner comme le responsable de la rupture qui n'a pas été à même de réunir toute sa famille. Il fit née, donc, ils disent qu'il ne peut pas faire la réconciliation de tous les Ivoiriens parce qu'il n'a pas pu faire la réconciliation du Front Populaire Ivoirien. Je vous l'ai dit, pour que la confusion sorte dans l'esprit de tout le monde, la réconciliation au sein d'un parti politique n'est pas la même chose et n'a rien à voir avec la réconciliation nationale. Oui, la réconciliation au sein d'un parti politique n'est pas la même chose et n'a rien à voir avec la réconciliation au plan national. Un parti politique, quand on est dedans, c'est qu'on est d'accord avec le projet de société. On est d'accord avec la vision. C'est ça qui fait qu'on est réunis. On est réunis dans les partis politiques autour du projet de société. avant d'adhérer au Front Populaire Ivoirien, j'ai lu le projet de société que Laurent Vabo portait. Ça m'a séduit, ça m'a convaincu et j'ai pris ma carte. Et le président, il disait un jour, dans les années 90, après la réinstauration du multipartisme, il a reçu la visite de Memele Fauté en 90. Et quand il a demandé la nouvelle à Memele Fauté, Memele Fauté lui a dit qu'il est venu prendre connaissance de son projet de société. Le président lui a donné une copie. Quand il l'a lu, il a adhéré au Front Populaire Ivoirien. Donc, on est dans un parti politique réuni, d'accord, réconcilié autour du projet de société. Quand on ne partage plus le projet de société, quand on ne partage plus la même vision, on ne peut plus rester dans le même parti politique. on ne peut plus rester dans le même parti politique. Voilà. Quelqu'un qui s'en va à Korogo, un autre qui s'en va à Boissot, est-ce qu'il peut monter dans le même véhicule ? Non, il ne peut pas monter dans le même véhicule. Il va dans des chemins, dans des destinations diamétralement opposées. ce qui est vrai, c'est que il y a certaines personnes qui ne sont pas courageuses. Et tu penses qu'il a été en train de ils étaient les pour lui demander si effectivement monsieur le président, vous êtes candidat. Babou a dit oui à ses émissaires. Et ils sont venus leur apporter la décision du président. Mais, pour ne pas croire aux gens avec lesquels le président travaille, ils ont créé un concept dont un seul on le sait créer et la signification. On a appelé ça les babou a dit. Les babou a dit pour discréditer ce parti le président parle. Puisque le président il est en prison, il ne peut pas parler directement. Il est forcément obligé de parler à travers ses camarades. Comme notamment le secrétaire général du parti. Des gens ont entretenu le flou pour discréditer le secrétaire général mais au-delà le président du parti. Laurent Babou. Quand Assoi Adou va à la haie on dit il n'est pas arrivé là-bas. Il est allé tourner à l'aéroport au Charles de Gaulle et puis il est revenu. Et il prend le nom de Babou pour faire la marmaille selon les expressions. Donc, ils ont manipulé une partie des militants, une partie de l'opinion faisant croire que non le président ne décide de rien. Le secrétaire général ne le voit pas. C'est un groupe de personnes qui sont là en train de manipuler, manœuvrer pour s'accaparer le président pour ne pas que le président revienne. Ils luttent contre lui. Ils ont fait ça pendant près de sept ans. et puis un matin on apprend la libération du président. Mais je vous le dis, tout ce que les gens faisaient, c'est parce que eux-mêmes, ils n'ont jamais cru que le président allait venir. qu'ils ont été convaincus par ceux qui ont envoyé le président à la haie, c'est-à-dire les impérialistes, les occidentaux. Ils ont convaincu certains d'entre nous que Barbon n'allait plus jamais revenir. Et donc, c'était le temps de certaines personnes. Innoca se comportait comme si Barbon n'allait jamais revenir. Mais, vous savez, ce n'est pas tout on dit. Même quand on n'est pas d'accord avec des gens. Même quand on n'est plus d'accord avec des camarades, ce n'est pas tout on dit. Mais, on a des éléments. Nous, on savait qu'on allait aboutir à là. Parce que des gens étaient trop avancés. Et ils ont cru que Barbon ne reviendrait plus. Et dans le parti, nous autres là, qui croyions fermement que Barbon allait venir, on nous prenait pour des rêveurs. Pour des rêveurs. Donc, il y a eu ces batailles-là qui ont été menées. Et puis, finalement, le président est revenu. Mais quand le président est revenu, ce n'est plus la même chose que quand il n'est pas là. Si vraiment, si vraiment, vous étiez honnête, si vraiment vous étiez sincère, maintenant que le président est arrivé, adoptez une autre attitude. Parce qu'il est là maintenant, tout le monde le voit. Vous avez fait des confessions publiques. le jour que Barbon le rend vieille, je lui remets le pouvoir. Ça, au moins, tout le monde a entendu ça ici. Le jour que le président rentre, on lui donne le pouvoir. Mais le président est rentré. Donne-lui. Donne-lui. Le président est rentré. Mais, il est rentré, il n'a même pas encore parlé. il ne s'est même pas encore pensé sur le problème du parti. Vous ne lui avez même pas dit Yako pour tout ce qu'il a souffert, pour tout ce qu'il a enduré. et vous commencez à l'attaquer. Vous commencez à l'attaquer. Le président s'élève à peine deux, trois semaines après son arrivée. Il s'en va saluer son grand frère Bédier à Daoukro. Vous faites communiquer, vous dites le monsieur qui s'en va à Daoukro, ce n'est pas le président du FPI. Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que c'est utile ? Si vous vouliez vraiment la réconciliation, est-ce que c'est utile de faire ça ? Quel est l'intérêt d'une telle déclaration ? Pourquoi vous faites ça ? Alors que vous dites que vous voulez l'unité. Le président est venu. Vous ne l'avez même pas encore vu. Vous ne lui avez même pas encore souhaité. Yako, exprimez votre compassion, votre soutien, votre solidarité. Et puis vous l'attaquez. Mais quelqu'un s'en va voir son grand frère, un responsable de notre parti politique. Il est en route. Et puis ceux qui sont supposés hâtent ses partisans. Ils le descendent. Ils l'humilient. Mais le président, il n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte. Il va saluer son grand frère, il revient. Vous déposez une demande d'audience. Une demande d'audience. La demande d'audience est enregistrée. Tout le monde sait que vous avez demandé audience. Le président décide d'ouvrir la consultation avec le parti. Parce que maintenant, il va parler à la nation. Mais il faut qu'il commence par le Front Populaire ivoirien. Il n'y a pas la parole au Front Populaire ivoirien. Mais il y en a dans la famille qui sont restés fidèles au président, qui sont restés loyaux, attachés à la vision du parti. Ceux-là, ils décident de les recevoir d'abord. Ce qui est tout à fait est normal. Ils décident de les recevoir d'abord. Ils demandent même au secrétaire général est-ce qu'on reçoit le Front Populaire ivoirien structure par structure, c'est-à-dire secrétariat général, en FI, JFPI, tout ça. Et ensemble, ils décident de convoquer toutes les instances réunies au sein du comité central. Donc, on décide d'avoir un comité central le lundi 9. Ils ne savent même pas ce que le président allait dire au comité central. Ils sortent d'un point de communiquer. Malgré la demande de Dieu qu'on a déposée, M. Laurent Gbagbo s'entête à convoquer le MP alors qu'il n'est pas le président. « Ah bon ? » Toi, tu peux dire à ton chef qui s'entête ? On parle comme ça à son chef ? C'est que ce n'est plus ton chef dans la réalité. Parce qu'on ne parle pas n'importe comment, n'importe où et n'importe quand à un chef. voici les chefs qui sont là. Avant de parler devant eux, il y a une attitude à avoir. Avant de s'adresser à eux, il y a un comportement à avoir. Oui, mais devant tout le monde, tu t'adresses dans des propos irrévérencieux à celui que tu appelles ton chef. ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Mais comme ils ne veulent pas assumer qu'ils ne sont plus dans notre combat, qu'ils ne sont plus dans la vision de Laurent Gabbou, alors ils sont en train de le voyer et s'accrocher à une légalité ridicule, grotesque. Le FPI, le problème que le FPI ne se résout dans un amphithéâtre de la faculté des droits. Le problème interne, on ne résout pas ça dans un amphithéâtre de la faculté des droits. Ou bien en plus des décisions de justice. Ce n'est pas ça. C'est un problème politique qui doit trouver une solution politique. Alors vous êtes abuté à une décision qui doit être à une décision qui doit être à une décision. Bon ! Il a l'aspect de quelqu'un qui va venir discuter avec un phil. Il est dingueau. Elle fait il a sa peau toit. Elle fait il a sa peau toit. Elle fait il a sa peau toit. Non ! C'est un peu de problème. Et je voulais que...